salut à tous alors j'aimerais revenir sur le site de tes eri en fait j'y ai passé beaucoup de temps et je voulais en fait partager ce que j'avais pu voir et puis j'ai reçu aujourd'hui donc les produits j'en parlerai peut-être d'ailleurs à la fin c'était même pas prévu moi ce que j'avais prévu en fait j'ai passé énormément de temps donc le premier produit qui est assez fou c'est ils ont des ça pas vraiment de tout c'est ça que c'est la première fois que je vois un fournisseur en tout cas donc sur un site internet où il y est vraiment de tout donc là j'ai la tablette à côté de moi je vais orienter vraiment me faire fusionner tout et feu anti brouillard ils ont des feux anti brouillard j'avais sélectionné et c'était le plus simple finalement pour moi pour le faire et l'enregistrer donc ils ont une partie des feux arrière donc voilà pour 150 euros voilà ça a l'air d'être une marque est assez peu connue en france ou peut-être en europe mais j'ai jamais vu en fait autant de produits par exemple là ils ont les enjoliveurs les nouveaux enjoliveurs qu'ils ont en chine par contre ils ont une petite différence a priori ils ont l'air de faire tout le tour donc ils sont assez sympa 270 euros par contre d'origine c'est pas donné j'ai 10% avec mon code yohann je leur ai demandé d'avoir la même chose puisqu'ils font aussi 10% avec le code easter et je leur dis attendez si j'ai 5% les gens vont prendre votre code c'est tout à fait logique j'ai écouté donner le maximum au lieu de me donner en fait 5% 10% donner les 15% et tout non on peut pas faire donc on vous donne 10 et puis j'ai entre guillemets 5% d'affiliation pour toutes les commandes que tu ferais ils faisant des roues forgées donc là c'est plus du tout le même tarif 1700 euros donc je te dis j'ai vraiment tout des triturés en fait très souvent quand j'ai un sponsor donc notamment de tesla soit il fait plutôt des petits accessoires soit il fait des gros écrans des portes des machins des trucs de fou là j'ai l'impression qu'ils font vraiment de tous et c'est assez rare de faire ils font des jantes donc si tu as envie de changer demain tes jantes c'est fou ils font aussi des gros écrans comme ça pour 700 euros bon moi honnêtement c'est pas ma cam je vois pas l'intérêt j'en parlerai d'ailleurs au final donc j'ai reçu un petit écran donc qui je trouve suffit largement mais encore une fois il faut de tout pour faire un monde il y avait même des écrans sans caméra à l'avant pour une centaine d'euros franchement c'est pas c'est pas super cher moi je voulais en fait ma priorité c'était vraiment d'avoir une caméra parce que c'est vraiment pénible moi j'ai acheté en plus la voiture à l'époque où quand j'ai essayé avec les radars et comme je suivais donc toutes les personnes qui travaillent très bien sur youtube en disant oh là 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 vous allez commander et vous aurez pas on attendait tesla vision et c'était 2000 euros de moins donc on s'est dit finalement des radars en moins et 2000 euros de moins permettant d'avoir le bonus de 7000 bon est-ce que 9000 euros valait les radars toi aura seul la réponse donc je voulais faire au départ uniquement pour modèle 3 et donc modèle à part y etc etc mais au final vous forgez là aussi je les trouve sublime c'est je sais même pas c'est du combien de pouces là je vois pas donc l'info donc c'est a priori pour toutes tous les modèles les quatre modèles alors ça c'est un truc que j'aurais voulu acheter 37 euros je trouve pas ça hyper cher et en fait ce qui m'a induit en erreur c'est que il était en carbone et je l'ai vu en noir brillant noir mat donc en noir brillant c'est comme sur la carrosserie donc pas un noir j'ai trouvé ça super bon c'est fait c'est fait donc si t'es erie après veut me renvoyer pourquoi pas le produit écoute je veux bien quand j'ai sélectionné j'avais pas vu cette boîte là alors boîte de rangement sous le siège 33 euros je trouve ça vraiment pas cher parce que d'habitude c'est beaucoup plus élevé donc avec encore 10% dessus le lettrage c'est vrai que en couleur type métallisé c'est du faux j'aime pas trop mais là j'avoue que décigler et mettre un noir comme ça c'est sylvain qui a ça sur sa son modèle y je trouve ça plutôt assez classe en tout cas c'est mieux qu'avant 25 euros ça aussi j'ai trouvé ça super un pare-soleil si je l'avais vu j'aurais bien voulu le tester parce que je le trouve vraiment un super rapport qualité prix donc avec 10% tu te rapproches des 20 euros je trouve ça vraiment pas cher et pareil modèle 3 island modèle 3 et modèle donc y l'appareil ils ont des tapis donc pour les différents modèles et d'ailleurs c'est l'un des tapis que à qui m'avait vu alors c'est encore des autres tapis je crois cela et qu'il n'y a pas forcément la moquette mais pareil je les trouvais assez sympa le rapport qualité prix je le trouve intéressant je suis pas sûr qu'il a moquette dessus trois pièces si trois pièces six pièces donc il existe aussi en six pièces donc j'ai trouvé qu'il y avait plutôt un bon rapport qualité prix là aussi donc pour 20 dollars 20 euros donc en fait je trouve ça assez sympa des petites lumières avec tesla en dessous bon c'est certains diront ça fait kitsch voilà trouver ça marrant j'ai pris le pédalier par contre pour une vingtaine d'euros dont je les installerai sur mon véhicule donc très certainement aujourd'hui ou dans la semaine ça se fait très très rapidement installé donc logiquement c'est décollant on va d'ailleurs tiens on va faire un petit un petit déballage au final j'ai pris ça aussi le bac une quarantaine d'euros je je demande à utiliser parce qu'avec trois enfants à l'arrière est ce que ça va pas gêner notamment mon fils qu'au milieu bizarrement c'est plus grand qu'au milieu c'est aucune logique mais bon c'est par 20 euros une vingtaine d'euros ça aussi j'ai trouvé ça pas mal de mètres derrière je te montrerai je sais pas si je l'ai re sélectionné ce que moi j'avais pris aussi pour le même prix qui est plutôt pas mal et alors ils ont par exemple des des éponges enfin c'est n'est pas des éponges des gants carrément pour nettoyer je les ai pris j'ai pris en verre je les ai pris en verre quand j'ai vu trois euros mais attends les deux en fait si tu commandes chez eux prend les en même temps quoi franchement trois balles trois balles les deux en supermarché mais ma action je crois que c'est au moins trois balles l'unité donc c'est la première fois où je me dis ben attendez moi ces petites ces petites cochonneries qu'on va essayer il y avait des embouts il devait m'envoyer d'ailleurs des embouts en tête de mort évidemment il les a pas envoyé mais même ces embouts là je trouvais ça joli en fait c'est la première fois que je vois un accessoire risque qui va vraiment de des petits bouchons de valve jusqu'à un capot entier je l'avais dit je trouvais ça assez fou ils ont aussi ça qui est fortement ruisé 66 dollars donc c'est pareil en euros normalement il y avait à un moment donné en euros tu peux voilà en gris en blanc en rouge bleu etc vert donc pour avoir la clé je crois qu'est la vraie donc chez tesla c'est plus de 200 euros j'ai hésité à prendre ça ces petits autocollants donc si tu suis la vidéo jusqu'à la fin tu me diras ce que tu en penses si c'est bien ou voilà donc le problème c'est que c'est en anglais et comme en fait en france les gens ne parlent pas anglais je suis pas sûr qu'ils sachent ce que ça veut dire recording sound drink mode on ok moi je sais pas je trouvais ça intéressant ça aussi je l'ai vu 6 euros six balles en tout cas pour pour nettoyer donc l'écran ça m'a fait penser un petit peu au truc de poisson donc voilà quand tu achètes un produit me dit monte en achète un ou deux comme ça ces petites choses ça aussi j'ai trouvé ça vraiment pas cher celui là c'était bien le front et celui de l'arrière donc avant et arrière pour modèle 3 island 27 euros ça fait un peu moins de 25 euros les deux et donc tu peux l'avoir en hd en aussi en frozen et en blue light donc voilà enfin tu peux l'avoir aussi en comment on appelle ça donc hd en fait ça fait vraiment vitré comme un écran et blue donc voilà c'est pour les reflets etc et aussi donc en friger j'arrive j'arrive plus à trouver en ça va être j'ai plus le nom tu me tu me diras ça va être un petit peu comme si c'était givré voilà une vingtaine d'euros alors là j'ai été assez étonné donc les trois donc il existe en pearl white abs pp les différentes couleurs en modèle 3 modèle y modèle 3 island modèle 3 les anciens 2018 2020 et donc tu as pour une vingtaine d'euros tu peux faire un petit habillage de blanc si par contre tu avais un cuir blanc 1 2 3 franchement je trouvais ça pas cher pareil les essuie-glaces donc je les ai trouvés pas cher je ne sais pas ce qui valent je les ai pas essayé plus celle que j'ai l'option rite ou de la foudre à tu vois là je n'ai pas sélectionné donc c'est peut-être 20 euros à l'unité non pourtant il y avait marqué deux pièces donc voilà si c'est 20 euros en tout cas les deux pièces trouve ça vraiment pas cher puisque ce que j'avais essayé d'une autre marque on était à 36 euros de mémoire tu vois donc c'est là les choses c'est un peu plus cher les choses c'est moins cher paris la valise je l'ai trouvé vraiment super sympa donc tu me diras encore une fois ce que tu en penses 3 y et x donc il n'y a pas la s bien sûr on va avoir aussi des protections donc ça c'est un tissu c'est plutôt pas mal modèle y 3 s x et 3 island donc ce qui est bien c'est que logiquement c'est du sur mesure donc une centaine d'euros pour éventuellement protéger sa voiture alors ça j'ai trouvé ça un peu kitsch un peu fou donc c'est des enjoliveurs et pareil donc en et aussi en 20 pouces pour le 20 pouces 19 pouces 300 euros ou ça un petit peu cher pour ce que c'est mais c'est qui c'est kitsch c'est marrant voilà j'avais pris cela et puis finalement ils ne les ont pas envoyé peut-être qu'ils n'avaient pas la possibilité ça c'est par contre a priori du vrai carbone je pense pas que ça soit imitation carbone donc ils sont pas donné pour du carbone on va dire que c'est les prix donc je les ai trouvés assez sympa donc j'avais sélectionné ça j'ai trouvé ça marrant aussi donc j'ai pris autre chose je sais pas si dans le dans la partie que j'avais screené ce que tu as vu j'en ai au moins une trentaine si j'ai ça il y a aussi donc des protections 16 euros quand même et donc celui-là en fait tu le colles pour 30 balles et tu l'as juste devant mais j'ai montré un qui est moins cher le bon ça c'était vraiment pour le fun tout ça un petit peu élevé pour ce que c'est mais voilà je trouvais ça marrant donc avec la ventilation voilà des accessoires improbables c'est ça ça aussi c'est assez 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 improbable donc ils vont piocher un petit peu partout ça par contre c'est pour l'intérieur extérieur un waterproof tu vois 75 de large j'ai pas trouvé ça si elle est sur mesure 3 y x et s à écoute franchement je trouve ça très correct ça aussi je les trouvais très correct je me demande si à un moment donné je n'avais pas même trouvé à 30 euros d'habitude donc là c'est sur model 3 island j'en avais testé avec une autre marque qui en était à 80 euros j'avais fait la remarque que c'est un petit peu cher la 50 dollars 50 euros ce que c'est convertible normalement moins 10% ça te les fait à 40 euros donc je trouve ça beaucoup plus correct voilà des trucs comme ça tu dis mais voilà à quoi ça sert mais j'ai trouvé ça marrant donc de toutes les couleurs là j'ai vu qu'il y avait une protection pareil pour une soixantaine d'euros j'ai qui est pour tous les modèles normalement ouais c'est ça à 3 y x et s que j'avais vu donc dis moi ce que tu en penses mais je trouvais ça j'avais jamais vu j'avais jamais vu ce genre de choses alors ça aussi pareil dans le touch my tesla j'ai failli prendre modèle 3 modèle y modèle 3 y x s bon voilà franchement tu me diras ce que t'en penses mais j'ai trouvé ça hyper fun là c'est des petites alors là normalement c'est un ppf normalement light protection film donc là c'est le pour 3 ou y protection film et light donc en gros 20 dollars donc il ya je crois qu'ils ont une version en français mais moi je fais jamais attention entre l'anglais ou français ne fais pas attention à mon accent s'il te plaît donc là il est peut-être vachement large mais 20 euros normalement ils sont plutôt aux alentours des 40 50 euros j'ai trouvé ça hyper accessible et ils ont aussi donc pour le bas de caisse pour les côtés enfin quand j'ai vu ça franchement mais j'aurais pu prendre un tas de choses l'appareil une policheuse donc je sais pas combien ça vaut une petite policheuse comme ça et j'ai trouvé ça je trouvais ça marrant là il ya un bac donc normalement c'est pour le bac du dessous ça peut être très intéressant pour les gens qui mettent des choses on va dire un petit peu lourde ou contendant normalement je ne sais plus quelle est la norme si c'est pas plus 50 kg à l'intérieur voilà c'est vraiment un bac il n'est pas il n'est pas hyper résistant donc ça peut être intéressant pour des gens il est il est waterproof en plus dans ces cas là donc et en plus il a des petites poignées de chaque côté tu vois sur la toute petite photo tu peux prendre pour une quarantaine d'euros n'est pas vu uniquement pour modèle 3 et non de celui ci uniquement pour modèle 3 et non j'ai trouvé ça assez correct donc c'est la petite chose en dessous que j'avais essayé aussi avec une autre marque donc on était un peu plus élevé sachant tu as 10% dessus j'ai fait le maximum si j'avais pu avoir les 15 moi je préfère en fait il m'envoie pas mal de produits que je les tests qu'on teste le maximum de produits que finalement d'avoir une commission c'est mon avis franchement là aussi donc ils ont pas mal de choses glossy fiber et c'est toujours pour modèle 3 island là c'est pour modèle 3 ciel ans ils ont énormément de produits donc pour venir mettre une partie en alu donc que tu bien être avec du double face et puis c'était tout voilà c'était mes vidéos sur le modèle 3 le nx 30 de chez mazda donc on va passer tiens aux petites choses que j'ai prises alors hop j'en parlerai aussi de ce petit truc là il est très sympa et très pratique donc j'ai pris une manette pour mon fils parce que moi j'y joue pas en fait je joue plus trop aux jeux vidéo donc a priori ça a l'air très très simple il va falloir brancher cette partie là et il y a une connexion qui va se faire non je sais même pas pourquoi il y a un double ah si elle est là petit truc ok tiens regarde donc là c'est la manette et là ici j'ai réussi de la trouver ailleurs en toute honnêteté moi je voulais tester en tout cas je me suis dit il faudrait être bête quand même j'ai pensé comme d'habitude aux autres et je me suis dit mon fils il sera hyper heureux et de pouvoir essayer il est fou quand il est dans la voiture et c'est alors donc ça ça fera au fil d'une vidéo je t'ai montré ça ça en fait les deux et les deux les deux gants je vais faire une autre vidéo avec donc ça j'en ai déjà donc je les ferais certainement gagner mais je voulais les tester par rapport à ceux que j'avais concrètement parce qu'il y a un changement même pour y moi j'avais pas de collant avec ils ont l'air de meilleure qualité de ce que j'ai donc là je vais essayer de le faire tout à l'heure il pleut pas du pic à l'heure donc là les deux protections donc d'aération c'est quand même important d'en mettre malheureusement elles y sont pas il y a d'autres marques aussi chez gm il ya ce problème là très concrètement si tu les mets pas et que tu as quelque chose qui glisse et bien ça va être compliqué pour le récupérer là c'est les pédaliers je déballe avec toi au final je découvre j'avais pas prévu donc ça doit se clipser je sais même pas comment ça se met ah ouais je m'attendais à quelque chose d'un peu plus qualitatif je croyais que c'était en alu ça fait très plastique tu vois ok donc tu viens mettre j'aurais pas dû clipser ok donc c'est du plastique c'est bizarre ça faisait alu avec mes doigts oh bon il faudra que je le déclipse c'est du plastique en fait tu viens prendre la pédale je pense que tu viens prendre la pédale et hop tu viens clipser dedans donc sur la photo tu vois c'est important je pensais que ça faisait pédalier alu c'est pas choquant c'est pas du tout choquant c'est juste qu'en fait tu t'attends un pédalier alu et tu t'attends pas en fait à du plastique donc pareil ça on testera donc tout à l'heure dans une vidéo donc non on va comparer on va voir ce qu'il y a je pense qu'il faudra peut-être enlever l'autre partie je ne sais pas et ça donc c'est ce que je te disais c'est super il y a des trucs dedans mais j'avais pas vu tu vois je suis mauvaise langue c'est ma femme qui est en verre il manque des choses tu vois franchement les asiatiques sont les chinois franchement ils sont hyper réglo donc en fait ils m'ont tout calé dedans ils m'ont mis ils m'ont fait un carton bizarre je pense qu'en fait comme c'est la partie marketing je suis super content tu vois je savais pas que c'était là donc bah c'est super donc là en fait j'ai j'ai voulu donc avoir c'est pour pincer et avoir donc un écran à l'arrière donc ça et ben ça va être dans une autre vidéo j'ai prévu donc de leur faire c'est super cool donc ça va être avec ça mais tu vois c'est vraiment direct donc ça j'ai trouvé ça super finalement je l'avais vu ailleurs à un moment donné là tu vois je l'ai même pas ouvert ah il est noir super il y en a plusieurs couleurs en plus là tu viens le poser je sais même plus comment tu viens le poser comme ça je crois comme ça comme ça ça y est j'ai rien à dire ah il y a un poil anti derrière ok comme ça ça y est j'ai rien à dire comment ouais mon téléphone il vient comme ça je sais même plus faudra que je regarde donc c'est vraiment sympa il est très très sympa j'adore le toucher très très sympa écoute je suis super content je vais chercher je comprends pas ils m'ont pas envoyé les autres trucs alors je leur ai dit ben j'ai reçu le premier colis enfin voilà je te dis tu me connais écoute ça plaît ça plaît pas c'est pareil alors ça ça doit être les petits super c'est trop mignon regarde enfin je te fais partager regarde la petite boîte oh la 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 j'ai pas intérêt à les perdre et ben au final ils m'ont au lieu de m'envoyer les têtes de mort c'est magnifique ils m'ont envoyé avec oh là je vais les faire voler ça regarde magnifique oh ils sont magnifiques et c'est pas si cher que ça enfin après tu vois cinq six euros franchement et je suis sûr qu'on est un petit peu tous pareil tu vois tu regardes un produit puis tu te dis moi je veux pas acheter des trucs trop cher mais tu vois des petites des petites bêtises je pense que quand tu achètes un truc pour des tapis à 100 100 ou 200 300 euros super ça ça c'est guillaume qui m'en avait parlé et ça va finir ça va faire beaucoup plus propre donc là c'est les petits cabouchons qui se mettent notamment sur le modèle y qu'on le voit vachement c'est super bien ça ça va être aussi ça avec une autre vidéo tu vois j'aurais vraiment préféré ils ont tellement de produits je préférais vraiment vous donner plus de la com et malheureusement ils ont pas voulu parce que c'était pas a priori possible mais moi je préfère voilà qui est plus et qui nous envoie plus de produits et le bac il est super regarde le bac il est vraiment super donc thermoformé il est très propre il n'y a pas de bavure il a un scratch ici donc tu vois ça c'est la bonne surprise par contre tu vois il y a des choses où il ya des c'est qu'on s'y attendait pas que ça faisait vraiment pédalier en fait on a lu et là donc en gros je vais pouvoir arrêter la vidéo puisque là je vais te reprendre dans ces cas là top fit donc c'est la marque top fit voilà après on va pour découvrir donc vraiment top 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 écoute je vais installer tout ça donc je pense à le plus gros du gros donc je pense en tout cas à faire le tour sur tous les produits et le dernier donc moi je leur ai c'est ça que j'aime beaucoup donc j'ai si on peut dire des sponsors qui viennent me contacter et qui me disent ben voilà vous allez essayer ça j'ai le droit de dire non mais c'est assez rare au final je dis toujours oui parce que c'est intéressant et là ils m'ont dit voilà regardez ce qu'on fait ok bah j'ai écouté j'ai vu ça 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 et au final ils m'ont tout envoyé j'aurais même pu le pare-soleil je 25 euros je suis dégoûté et même le truc sur le mode ay j'aurais kiffé je suis dégoûté franchement je suis dégoûté de pas avoir pris ce genre de petites choses et tout sinon je regrette rien tous les trucs sont vraiment super sympa et donc je cherchais un moment donné un écran j'allais honnêtement le payer de toute façon c'était pas ma priorité parce que j'ai plein de choses à faire et tout mais au final d'accord ils m'ont contacté j'ai vu qu'ils faisaient 4 5 écrans différents j'en avais déjà parlé et je leur ai laissé le choix ils m'ont proposé celui entre guillemets qui est le moins cher parce que c'est le plus petit honnêtement je m'en fiche très content ça sera la même installation donc ça permettra de faire et un tuto et après le produit c'est les mêmes ils ont un super rapport qualité prix bon ça me suffit largement tu vois comme écran franchement il est il est tout petit donc voilà il ya a priori un port je ne sais pas à quoi il sert protection en fait le tout c'est vraiment d'avoir un tout petit écran pour avoir la caméra la caméra c'est ça il va falloir tirer et du boulot donc logiquement je ferai ça avec pierre donc la caméra elle est là la caméra et le module voilà donc le module est là pour le seul truc dans ce genre de choses il n'y a aucune notice je tiens à rappeler moi j'étais le premier je prends ma responsabilité malheureusement donc là tu as la lime et là donc la connectique je prendrai ma responsabilité malheureusement je tiens à rappeler que je m'en avais prévu en fait d'avoir les radars on les a pas c'est assez handicapant donc je suis très content en fait de pouvoir installer en fait un petit écran pour avoir un retour de l'avant je l'ai toujours dit par contre j'ai jamais été hypocrite là dessus les radars à l'arrière ne me manquent pas parce que les caméras sont très bien sur le côté et à l'arrière mais à l'avant on a strictement rien et on peut pas utiliser la caméra du dessus et je trouve que ça fonctionne donc il est certain que par contre quand tu mets ce genre de choses bah la garantie clairement c'est fini donc si tu as le moindre problème ou quoi que ce soit ça va être très embêtant mais pour moi ça fait partie en fait des alors pour moi ça fait partie de l'un des indispensables et en fait il faut le voir pour le pour le croire quand j'ai vu en fait ce que pour le coup à installer donc pierre ben en fait ça a été un mini coup de coeur j'ai trouvé ça super alors lui en plus il utilise énormément android auto etc moi je n'utilise pas donc carplay ou quoi moi je m'en fiche carplay je crois et puis il ya waze etc il ya plein de choses dedans moi ce qui m'intéressait c'est la caméra et d'avoir un petit écran je voulais pas un gros donc le minimum c'était je crois qu'il vaut 160 ou 180 euros chez puis il tombe avec 10% il tombe aux alentours des 550 ou 160 euros donc ce qui est vraiment très correct et celui pierre en même temps je pense que je vous le montrerai puisqu'ils ont aussi le même c'est à dire qu'ils ont les mêmes fournisseurs donc concrètement tu tapes tes références et puis tu regardes en fait celui qui entre guillemets le meilleur rapport qualité prix mais attention il n'y a pas que le prix c'est vrai qu'elle servit sa présence ça peut arriver donc d'avoir un problème dessus quoi ça peut arriver ça peut arriver que je sais pas il ya un vol à la livraison qui est des problèmes ou quoi que ce soit en tout cas la boîte regarde est vraiment très propre c'est très bien emballé tac tac et tac voilà donc c'est absolument pas prévu ça fait une semaine que je me dis il faut que je me fasse la vidéo en fait avec tous les produits et comme je dis en fait j'ai fait tout le tour pourtant des produits j'ai passé mais deux heures au moins et j'avais pas vu donc je te dis c'est c'est trois quatre autres petits produits qui étaient vraiment hyper mignon en tout cas on fera les intérêts des installations donc dans la voiture merci encore à tes eris donc pour le renvoi je tiens à rappeler que tu as dix pour cent avec mon code donc yohann je pense avoir un petit peu tout dit donc n'hésite pas en tout cas voilà si tu as des questions tu me les mets dans les commentaires encore une fois c'est vrai que c'est une marque que je ne retrouve pas trop et moi j'ai l'habitude à chaque fois donc lorsque je travaille en tout cas pour un sponsor la moindre des choses et le respect dans le titre je les mentionne je mentionne le nom parce que ça me semble en fait tout à fait normal donc de les mettre en avant puisque je suis à mon sens là uniquement pour tester et aussi donner aussi des conseils sur certains produits parce qu'il peut y avoir aussi des différences au niveau de certains produits certaines demandes entre l'europe la chine la france etc je vous souhaite en tout cas une bonne journée puis je vous dis à bientôt